Et salut les athlètes, c'est Jerem, on se retrouve aujourd'hui, on est sur la piste, on est à Bruges, là où j'encadre les séances le mardi soir. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez venir essayer, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et puis on s'arrange ça. Et aujourd'hui on va faire une petite séance allure semi avec les copains, avec Loïc et Freddy. Moi je vais pas faire d'allure semi, je vais faire leur allure à eux qui je pense correspond à peu près à mon allure marathon, entre marathon et footing, parce que l'objectif, vous le savez maintenant, c'est de le faire, de courir en minimaliste et regardez. Et oui, je suis en sandales, donc là on va partir pour un petit échauffement et puis trois fois huit minutes allure semi, allure semi moins moins pour moi. Voilà, et je vous emmène avec nous évidemment. Bon, on vient de terminer la première rep, huit minutes, 4, 5, 4, 45, 4, 50 à peu près, avec les copains. Voilà, deux minutes de récup et on repart pour la deuxième puis la troisième. Tranquillement, toujours en sandales. Allez, on est sur la deuxième portion de l'avure semi, alors allure, endurance active, avec les copains, avec les enfants aussi, qui courent. Là on vient de doubler N'Golo Kanté, on se rapproche de Mbappé, mais elle est rapide. Oh le bougre. Et voilà, on a fini la deuxième. 4,40 de moyenne, impeccable. Allez, troisième tour, on va viser 4,45 entre les deux premières séries. Je crois que les gars ont décidé de partir plus rapidement que ça en fait. On va être obligés d'accélérer. Parce qu'on est en 4,35 là. On est dans la troisième et dernière portion de huit minutes. On est en 4,33. On a accéléré en fait par rapport à la deuxième. On va essayer de tenir, il reste deux minutes. Et voilà, troisième série finie. On va faire un petit footing de récup et puis rentrer à la maison. On va faire le petit footing de récup sur la pelouse qui était bien grasse il y a deux semaines. Mais là, là, ça ressemble plus à la... C'est quoi ? C'est la steppe. Un peu là. Ouais, il reste quelques traces, mais... Un peu là. Ça cramait d'autocoupes. Allez, deux kilomètres même pas pour rentrer à la maison. En sandales, petite ampoule sous la base du petit orteil pied gauche. Ce qui est assez normal puisque en fait le pied prend appui pile poil à cet endroit avant de dérouler sur le reste des orteils. On va mettre de la crème et bien s'occuper de tout ça. Donc la petite séance semi, vous pouvez faire ça aussi chez vous. Enfin, chez vous. De votre côté, 3 x 8. Ça permet de faire presque 25 minutes. Allure semi, ça vous donne un bon aperçu de la vitesse que vous serez capable de tenir le jour du semi, le jour de la course. Donc là, on est parti. On a fait 4,50 sur le premier huit minutes. Ensuite, 4,40 puis presque 4,30. L'idée, ce sera le jour de la course de partir. Je pense que je partirai avec Freddy qui voudrait faire une 50. Je me dis que si on fait une 45, une 50, ce sera super parce qu'il battra son record et je serai hyper content pour lui. Et moi, si je l'accompagne en sandales ou en Five Fingers, que je devrais recevoir prochainement, c'est bien aussi. un premier semi avec ça. Ça permettrait de valider la transition en minimaliste sans faire trop d'intensité pour le moment. Voilà, c'était la séance du samedi matin, pas dimanche pour changer un peu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous parce qu'il y en aura plus en plus. Et oui, vous avez compris, je pense qu'on va parler beaucoup de minimalisme maintenant sur la chaîne. Vous attendez pas un test des nouvelles chaussures carbone de chez Nike. Non, clairement, ce sera plus d'actualité. On va rester sur des choses simples. Revenir aux sources, revenir à la base. Et là, vous voyez, je suis en sandales. J'ai pu courir en 4,25, 4,30 par moment sans que ça tire. Et surtout, je n'ai aucune douleur articulaire. Et ça, eh ben, on va pas se mentir, ça change la vie. Allez. Bon, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao.